Musique Notre obsession de cette quarantaine, c'est Ricardo et ses recettes incroyables qu'il partage sur Facebook, voyons j'ai bien besoin. Si vous voulez des recettes du chef en personne, il met plein de recettes de sa cuisine, je pense que c'est directement chez eux, en ce temps d'isolement et pour de vrai ça a l'air tout vraiment bon, il a fait des crêpes la semaine passée et c'est ce qui m'a donné envie de manger des crêpes toute semaine. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, je m'en ai à dire bon matin, mais il est rendu deux heures. J'ai vraiment faim. Je vais me faire réchauffer un petit restant de poulet et de patates douces qu'on a fait et je pense qu'il est vraiment à veuille de ne plus être bon. Faut vraiment que je le mange. Oui, c'est ça, je ne vous ai pas vloggé ce matin parce que j'ai travaillé toute l'avant-midi, je viens juste de quitter mon bureau et pour vrai depuis ce matin j'ai tellement froid, fait que j'ai mis un petit kit full cute, puis là pour ça j'étais comme oh no, je me remets en pantalon long et en bas de Noël. Le style. Je voulais vous donner un petit update, tantôt a terminé le monticulatase, il a fini ce matin parce qu'il fallait le faire comme reposer pendant 24 heures pour vraiment que la colle elle adhère complètement, puis pour de vrai c'est vraiment pas pire, on a remis, en fait il a remis exactement les vis où elles étaient, donc c'est vraiment homemade, mais c'est parfait. La seule chose c'est que quand on l'a coupé, on s'est rendu compte qu'il manquait comme genre un centimètre, pourtant on l'avait coupé un petit peu plus large, fait que je ne comprends pas où est-ce qu'il est passé ce centimètre-là, mais bon, on s'est dit que c'est la partie qui est en arrière, fait que de toute façon, ça se voit pas, c'est pas plus grave qu'il faut, pis Taz a comme un nouveau monticule tout neuf, fait que ça c'était, bon, je me l'ai dit que c'était bien le fun à faire, pas vraiment, mais au moins c'est fait pis c'est une bonne chose. Je vais manger mon petit lunch, essayez de me trouver des petites vidéos à écouter en même temps, et puis, oh my god, je te montre que qu'est-ce que ça doit être pas mal ça! J'arrête pas de voir sur TikTok, sur Instagram, partout, un café que les gens font maison, pis là j'ai comme vraiment envie d'essayer, fait qu'on va faire ça vous et moi. Alors les ingrédients qu'on a besoin, c'est du café instantané, moi j'ai le café en grains qu'on utilise habituellement, que je vais utiliser parce que c'est le seul que j'ai, ça va prendre du sucre, et je pense d'eau chaude, mais il va falloir que je vérifie les ressources. On va prendre ces tasses-là transparentes comme ça, tout le monde va être en mesure de voir ce qui se passe. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que les quantités soient exactement pareilles, fait que je vais ajouter une, deux tablespoons, la même quantité de sucre, pis la même chose d'eau. Vous pouvez prendre un fouet à main, mais là j'en ai un électrique, fait qu'on va prendre ça pour aujourd'hui, le mettre au setting le plus bas. Bon, ok, 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 maudite affaire, pourquoi ça m'arrive tout le temps? Bon, en essayant de faire trop de choses à la fois, j'ai tout renversé, fait qu'on va recommencer. J'avais raison, ça a pas marché. Ça fait genre 15 minutes que je suis là à essayer de le brasser, et ça change strictement rien, ça reste aussi liquide que ça l'était au début, pis je suis allée voir sur internet, pis c'est vraiment parce que je l'ai fait avec du café régulier, et non du café instantané, fait que je pense que je vais en commander sur Amazon, j'ai vraiment envie d'essayer. Je viens de terminer de faire le montage d'un vlog, fait que ça, ça va être en ligne dans les prochains jours, c'est une bonne chose. Pis là, ce que je m'en allais faire, c'est que je m'en allais aller sur mon courriel, puis me désabonner de toutes les newsletters qui sont pas utiles, qui me servent pas, et puis qui font vraiment juste prendre comme de la place dans ma boîte courriel, fait que c'est genre d'affaires qu'on prendra jamais le temps de faire habituellement, fait que profitez-en pour faire ça, je sais que c'est peut-être une tâche qui est pas nécessairement toujours le fun, mais dès que ça va être fait, vous allez vous sentir pas mal mieux, pis on dirait qu'on se fait vraiment moins prendre aussi dans les promotions, parce que souvent il y a des promotions par courriel, pis on se fait vraiment moins prendre quand on est abonné à moins de newsletters, fait que c'est un bon petit truc pour vous, ça. Je garde vraiment juste celles qui me sont les plus utiles. Voir tout ce que tu fais de cette quarantaine, c'est faire des gros totos. Oh my god, je sais pas, aujourd'hui, je trouve ça long. D'habitude, j'essaie toujours de me trouver genre mille affaires à faire, mais là, hier, j'ai comme passé un huit heures straight devant mon bureau, fait que j'ai avancé vraiment beaucoup d'affaires, fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, j'avais comme pas moins de choses à faire. Je viens de finir de faire le montage d'un vlog, et puis, comme je l'ai dit, j'ai travaillé un petit peu ce matin, fait que j'ai fait ma part des choses pour la journée et j'ai fait des tiktok aussi. Si jamais on me suit pas sur tiktok, j'essaie de mettre plein de tiktok de tasse. Moi, je le trouve bien cute, mais c'est ça, fait que ma journée à date ressemble à ça. Pis il est quasiment 5 heures, en fait, il est 4h30, fait qu'il est quasiment 5 heures. Fait que je me disais que c'était peut-être le temps d'un verre de vin. Bienvenue à ma... Hum, comment on appelle ça? Bienvenue au segment Cuisinons! Notre souper de chef, on est toujours aussi simples dans nos repas, mais ça va être vraiment bon, fait qu'on avait des saucisses. Avec un petit peu de riz dans lequel j'ai mis, c'est des épices coréennes. Fait que c'est vraiment bon. Pis moi, je me souhaite une petite salade à côté avec concombre, tomate et un petit peu de sauce César. Plus de fromage, évidemment. Sortir après souper, qui suis-je? J'avais vraiment besoin de prendre, sortir de là. Je suis comme pas sortie du tout de la journée. Pis, tu sais, même pas prendre une marche ou quoi que ce soit. Fait que je commence à m'en ressentir. Fait que j'ai décidé d'aller faire une petite promenade en voiture. Sans destination particulière. Sans destination particulière. Voilà. J'écoute ma petite musique, je suis ben relaxe. Il y a évidemment personne sur les routes. Et puis, il fait beau. Ça fait pas chaud, mais il fait beau. C'est tellement quelque chose que je trouve relaxant. Pouvoir être en voiture, écouter de la musique, regarder le coucher, le soleil se coucher, le coucher de soleil. Ouais, c'est les petites choses qu'on se rend compte qu'il faut apprécier pis pas prendre pour acquis. Ça, ça en fait partie. Nous sommes... Quelle journée déjà? Ah! On est quel jour? On est mercredi. On est le 1er avril. Bon, poisson d'avril. Et puis, là, dans le fond, ma belle-mère Anne nous a écrit hier soir parce qu'elle allait à l'épicerie aujourd'hui. Puis, elle voulait savoir si elle avait besoin d'une couple d'affaires. Puis, vu que, oui, j'ai passé une commande en ligne la semaine dernière, mais il manquait tout ce qui était viande, oeuf, poulet. Il y avait presque plus de protéines. Donc, elle est allée là-bas et puis, elle nous a ramené trois gros sacs du IGA. Fait que, je me disais que je vais vous présenter la petite épicerie de quarantaine. Je sais pas, elle nous met tout le temps des surprises en plus dans nos épiceries. Fait que... Hein? Donc, on a premièrement... Elle nous a pris des petits biscuits comme ça, baguettes, tomates et basilic. Ces biscuits-là, pour vrai, avec de la soupe, là, sont vraiment très bons. Oups! Ah! Elle t'a mis des... Un paquet de bar fibre 1 à la cannelle, à la brioche. Brioche à la cannelle. Comme ceci. J'ai demandé de me prendre du café. Comme ceci. Café instantané pour faire le café de TikTok. Oh yeah! Du tofu. Donc, on a un bloc de tofu. On a également... Elle nous a pris des petites salades de fruits. Des doritos. Je voulais cheddar jalapeno, mais ça a l'air qu'elle n'avait plus. Fait qu'elle a pris fromage mort d'art à la place. T'en manquera pas. En tout cas, de jello. En tout cas, on veut se faire des bonbons maison. Fait que là, il a pris genre 6 paquets de jello. Il y en a à la cerise, il y en a aux framboises, puis il y en a aux fraises. De la crème à café à la vanille française. Je vais essayer ça dans mes cafés glacés. J'arrête pas de voir plein de monde faire ça. Fait que je voulais savoir si c'était bon. Donc, on a pris ça. Oh! Oh! Elle a pris des temptations pour Taz. Du crab dinner. Bon, ça vire en all cochonneries, mais... Un mélange de brownies. Quand on a plus de dessert, c'est vraiment pratique à faire. De la gélatine pour les bonbons en taupe. De la sauce au poivre pour nos viandes. Du ketchup. J'ai trouvé ça tellement drôle dans le vlog dans lequel je faisais l'organisation de la cuisine. Vous avez vu que le ketchup était dans l'armoire, puis j'ai eu tellement de commentaires par rapport à ça. Je trouvais ça hilarant. Dans le fond, là... Moi, j'ai toujours mis mon ketchup au frigo. Ok? Anto a toujours mis son ketchup dans l'armoire, puis j'ai toujours trouvé ça vraiment bizarre. Fait qu'au début, quand on a déménagé ensemble, on en avait un dans l'armoire, puis un dans le frigo. Sauf que moi, j'en mange tellement pas souvent que le mien, ça prenait genre vraiment longtemps comparé à Anto qui le finissait super rapidement. Fait que finalement, j'ai juste abandonné le projet de le garder au froid au frigo. Et puis, on le met dans l'armoire. Alors, je sais qu'il est écrit réfrigérée une fois au vert, ça. Il le sait, j'y ai dit plein de fois. Mais il aime pas ça. Il dit que ça refroidit sa nourriture. De la fausse viande! Alors, une fausse viande mexicaine, puis une fausse viande italienne. Ça fait vraiment longtemps qu'on veut en manger, puis qu'on en a pas, qu'il y en avait pas dans notre plat à l'épicerie. Fait que j'étais vraiment contente. Puis, deux paquets d'œufs. Fait qu'on en manque à la pâte tout de suite. Surprise! 18! Ma belle-mère est allée à l'épicerie, puis elle nous a acheté du café instantané, comme ça prend dans la recette. Fait que, let's do this! Je vais faire la recette simple, fait que comme ça, si jamais on... Ça se passe pas comme prévu, ben, on va arrêter de gaspiller tout le café qu'on a dans la maison. Ça marche! Yeah! C'est ça la consistance que c'est censé donner. Fait que, t'sais, c'est vraiment plus crèmeux, quasiment comme du beurre d'arachide, là. C'est pour ça que ça fonctionnait pas avec le café régulier, donc prenez ça en note, les copains. Donc, une tasse de la glace du lait. Wow! Oh my God, c'est tellement beau! C'est tellement crémeux! Pfff! Taste test! Je trouve que ça goûte genre la mélasse. C'est vraiment spécial. C'est vraiment différent. J'aime ça! Je suis dans le processus de faire mes cheveux. Donc, aujourd'hui, c'est une journée que j'ai dédicacée à filmer des vidéos, prendre des photos, ce genre de choses-là. Fait que comme ça, j'ai juste vraiment besoin de m'arranger une fois dans la semaine. Pour de vrai. Fait que j'ai quelques campagnes à faire des photos pour aujourd'hui. J'aurais aimé ça filmer un haul et filmer une vidéo de favori d'Amazon. Fait que je pense que le haul va être en ligne par le temps que ce blog-ci soit en ligne. Peut-être pas le favori d'Amazon, mais ça va être en ligne dans les prochains jours, prochaines semaines. Fait que c'est ça. J'avais envie d'en profiter pour justement filmer des vidéos, même tant qu'elle était un petit peu plus tranquille côté travail. C'est fou, hein? Mes cheveux ont tellement poussé, j'ai l'impression. Sauf que c'est là que tu te rends compte que j'ai tellement besoin d'une teinture. Tout ça, c'est ma pousse de cheveux. Et je pense que j'aurai besoin de les faire couper. Fait que je me demande si je vais pas essayer de les couper moi-même. Parce que là, je pourrais pas aller voir ma coiffeuse d'ici quelques semaines, je crois. Fait que je me dis peut-être que j'ai essayé d'en couper un petit peu moi-même. Je vais voir. Pas aujourd'hui, je m'embarquerai pas là-dedans. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas platissé mes cheveux. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo d'achat. Pis quand je l'ai reçu, j'ai fait comme « Oh my God, faut tellement que je commande l'autre ». Donc, c'est un bodysuit comme ceci. Je l'ai pris en blanc et en noir. J'adore regarder ces vidéos-là. Et puis, je suis tout le temps en train de commander sur Amazon, surtout présentement. C'est la preuve que j'ai terminé de filmer quand tout mon bureau est en bordel. J'ai rendu là mes apports nettoyer ce foutu bordel-là. Il me reste une photo à faire, mais c'est une photo d'un masque. Et puis, vu que ça fait pas tant longtemps que je suis maquillée, je vais attendre pour la faire que je me démaquille. De toute façon, il fait pas beau. Fait que c'est pas comme si je pouvais attendre après le soleil de se pointer le bout du nez. Il y a des régions qui neigent aujourd'hui. Je suis tellement contente que ce soit pas notre cas. Vraiment. Fait que, hé, je capote tellement sur ce set-là. Dans le fond, à chaque mois, j'ai des publications à faire sur Instagram avec Ardennes. J'ai un contrat de 6 mois, je pense à quelques autres. J'ai qu'en juin, je pense, si je ne m'abuse. Et puis, c'est ça. C'est une publication par mois. Puis, ce qui est cool, c'est que je peux choisir, dans le fond, ce que je promouvois parmi, mettons, une certaine sélection. Fait que d'habitude, c'est parmi les nouveaux arrivages. Fait que j'ai choisi ce petit set-là parmi les nouveaux arrivages que je capote tellement. Il est super confortable. Ça fait genre 3 jours de suite que je le porte non-stop. Fait que j'ai décidé de changer d'uniforme aujourd'hui. Fait qu'il fallait que je le remette pour la photo, évidemment, mais c'est ça. Puis, j'ai ces petits bolas que j'ai présentés dans le hall, que je trippe, parce qu'ils montrent comme... Je ne sais pas si vous pouvez voir sur le côté de la cheville. Comment je montre ça? Oui, ils montrent comme ça sur le côté de la cheville. Puis, je trouve ça tellement beau. J'arrête pas de voir plein de monde faire ça. Fait que je voulais faire ça moi aussi. On est en train de faire à souper. Ce soir, on a décidé qu'on faisait notre souper ramen, parce qu'il nous restait des ramen. Puis, on a maintenant des oeufs. Donc, c'est ça. On a les ramen ici qui sont en train de mariner. Je ne pense pas que je l'avais dit la dernière fois, mais c'est du concentré de Beauvril de bœuf. On met ça là-dedans. On met également, pour vrai, c'est vraiment à votre discrétion, la quantité que vous voulez mettre. Nous, on aime ça quand ça goûte quand même pas mal. Fait que j'en mets quand même beaucoup. Sinon, on met des épices à légumes de Clubhouse qu'on prend au Costco, que je mets à peu près dans tout. Ça, vous le savez. Et puis, finalement, les petits sachets des nouilles instantanées, on le met aussi là-dedans. Fait que ça prend vraiment comme et le goût que c'est censé prendre et d'autres goûts en plus. Fait que ça, c'est presque prêt. Là, il manque les oeufs. J'ai oublié de calculer le temps. Fait que je ne sais pas combien de temps il reste. Antoine est en train de couper des carottes. On n'avait pas la dernière fois. Fait qu'on a décidé de dessiner qu'on allait en mettre aujourd'hui. Pis là, dans le micro-ondes, il y a les brocolis que je suis en train de faire décongeler. Il va leur en manquer juste un petit peu. Pis oui, on mange pis il n'est même pas 5 heures. On a trop faim. Donc, tout y est. Oh wow! Le tien est pas mal plus beau. Et puis, on va ajouter un petit peu de sriracha sur le dessus. Fait que faites juste mettre votre bouillon comme vous voulez. Vous pourriez quasiment juste manger les nouilles si vous voulez aussi. Même pas obligé de le manger en soupe. Et puis, les oeufs, brocolis et, dans notre cas, les carottes. Même chose, sriracha. Et voilà le travail! Donc, je venais juste ici pour terminer le vlog. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis, on va se revoir très bientôt! Bye bye tout le monde!